Bonjour à tous, je m'appelle Nelly Garnier, je suis déléguée spéciale à la Smart Région dans l'exécutif de la région Île-de-France. Ça veut dire que dans l'exécutif de Valérie Pécresse qui est présidente de la région Île-de-France, je m'occupe des enjeux numériques. Je suis très heureuse de pouvoir vous parler de l'impact 2028 qui est la stratégie régionale pour l'économie, l'emploi et l'innovation. Ce qu'il faut savoir c'est que ce n'est pas la stratégie qui est définie par le Conseil Régional pour le développement économique du Conseil Régional, c'est vraiment la région est chef de file pour penser le développement économique avec tous les acteurs qui participent au développement économique et donc sur l'ensemble du territoire. Donc bon, là je suis désolée pour vous parce qu'on repart dans des dispositifs d'État, mais à ma décharge, ce n'est pas nous qui en sommes responsables puisque c'est la loi NOTRe en 2015 qui crée les SRDE2I. Donc bon, on repart dans ce qui est légal et donc sur des acronymes parfois un peu barbares, mais c'est effectivement le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation qu'on a renommé pour la prochaine, la mandature qui s'ouvre, impact 2028 parce que voilà, ça c'est un peu moins compliqué. C'est effectivement, c'est une feuille de route pour le développement économique des régions qui a été instituée par la loi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un cadre légal et administratif derrière, c'est pas simplement un acte politique, c'est un acte que doivent faire toutes les régions et par ailleurs c'est prescriptif. Ça veut dire que tous les acteurs qui participent au développement économique d'une région, les collectivités locales, les EPCI, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres des métiers, eh bien, sont comptables, de leurs actions, elles doivent s'inscrire obligatoirement dans le cadre de ce schéma qui a été élaboré. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a une responsabilité de faire en sorte que ce schéma, il soit vraiment élaboré en lien avec tous les acteurs qui font le développement économique d'une région et qui est une sorte de consensus parce que sinon, voilà, on les engage sur quelque chose auquel ils n'adhèreraient pas. On a eu une première, la loi NOTRe, elle a été adoptée en 2015, donc il y a eu un premier schéma de développement économique qui a couvert la première mandature, c'est des mandatures assez longues, la région c'est 7 ans, donc c'était sur la période 2016-2021 avec à l'époque 4 axes stratégiques, 4 activités, compétitivité, entreprendre et innover, agir collectivement, et puis là, sur les élections régionales, il y a eu une très forte abstention, mais j'espère que vous avez voté, ont eu lieu en 2021, et donc on a eu la responsabilité d'établir un nouveau schéma régional de développement économique pour la prochaine mandature, mais ça s'est fait en 2021, donc dans un contexte, ça a commencé à cheval sur les élections, sur un contexte qui était un petit peu particulier puisqu'on était en pleine crise sanitaire et que souvent on dit la région Île-de-France, c'est une petite France parce que vous avez des territoires très ruraux, et ça on l'oublie souvent, mais vous avez des territoires de grandes couronnes, en Seine-et-Marne, dans l'Essonne, dans les Yvelines, dans le Val-d'Oise, qui sont vraiment de la ruralité, vous avez des territoires très denses, comme le centre de Paris, vous avez des territoires très attractifs économiquement, comme le quartier de la Défense, comme Paris, puis vous avez des quartiers populaires, dans les banlieues, dans lesquels il y a énormément, je dirais, il peut y avoir beaucoup de problématiques d'inégalité, de difficulté d'accès aux services publics ou autres, et donc vous avez ce territoire qui a ses propres problématiques, et là-dessus, est venue se répercuter les difficultés liées à la crise Covid, avec notamment des filières qui ont été totalement mises à l'arrêt, l'hôtellerie-restauration, le tourisme, l'événementiel, aussi dans le domaine du transport, beaucoup de changements. Vous avez aussi eu la question de l'indépendance stratégique, des enjeux de souveraineté, puisque c'est ça qui a mis en avant la crise Covid, et ça a été dit avant, les mutations du travail, le télétravail, aussi la demande d'avoir une meilleure qualité de vie après ces bouleversements. Et donc, on a dû construire ce schéma en tenant compte de ces nouvelles réalités, et puis avec un décrochage économique, dans lequel, au moment où on construit ce schéma, un décrochage économique qui, finalement, en termes d'emploi, est plus important que ce qu'on avait connu lors de la crise financière de 2008. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas le schéma que fait le Conseil régional pour lui tout seul, c'est qu'on assume notre rôle de chef de file, et on avait l'exigence d'embarquer tous les acteurs. C'est pour ça qu'il y a eu un travail très collaboratif, avec à la fois, d'abord, des groupes de travail, mais ensuite, une plateforme qui a permis de faire intervenir, de recueillir des contributions libres, de faire intervenir de très nombreux acteurs. Et à ce titre, le questionnaire, ce qui était un point important, c'est que vous aviez plus de la moitié des répondants, quasiment 60%, qui étaient des entrepreneurs, dont 15% de commerçants artisans, des salariés du privé. Vous aviez dans les répondants majoritairement des entreprises, dont 35% de TPE, 25% de PME, 11% de TI, 6% de grands groupes, 19% d'interpersonnels, et vous aviez tous les secteurs et les filières représentés. Et ça, c'était un point très important, parce que ceux qui font le développement économique, bien sûr, ce sont les acteurs institutionnels, comme je peux représenter une collectivité locale, ou comme peuvent représenter les chambres de commerce et d'industrie, ou les chambres des métiers, mais c'est quand même d'abord le tissu économique, les entrepreneurs, les entreprises. Et donc, c'était un point important de travailler ensemble et de faire ce travail de co-construction qui a permis de définir des ambitions globales, une région résiliente, innovante, souveraine. C'est les nouveaux enjeux qui sont ressortis, qui continuent à rayonner mondialement. Et c'était l'enjeu, après cette période, finalement, de réduction des échanges internationaux. Et puis, les grands défis qui sont devant nous et qui sont encore ressortis avec la canicule de cet été, l'urgence climatique, la santé, la réduction des inégalités. Bon, alors, on n'échappe pas quand même, on est dans le SRDE 2i, donc on repart sur quand même des axes stratégiques en 29 sous-thématiques. Ça, c'est un peu la vie des travaux quand même institutionnels comme ça. Mais donc, on a eu six axes que je vais, pour vous donner les grands axes, effectivement, les trois premiers, défendre notre souveraineté industrielle, numérique et alimentaire. Point très important. On l'a vu, pendant la crise Covid, les questions de dépendance aux autres pays sont arrivées très fortement. Engager tous nos acteurs, tout notre tissu économique vers les transitions digitales, écologiques, et puis continuer à réduire les inégalités sociales et territoriales. Pour vous donner des exemples de la manière dont ça se décline, ça peut être à la fois la mise en place d'un fonds stratégique d'investissement de l'île de France pour accompagner spécifiquement les PME et les ETI franciliennes et les faire grandir. Ça peut être la mise en place d'une plateforme pour lutter contre la menace cyber. Et vous savez que ces enjeux numériques, de souveraineté numérique, qui sont très importants, portés de manière très engagée par la région Île-de-France, ça peut être aussi bien les circuits courts, tout ce qui est circuits courts, ventes directes pour notre autonomie agricole et que l'île de France puisse aussi bénéficier de toutes ces productions agricoles qui ont lieu sur le territoire. Pour continuer, le quatrième axe, être leader en Europe dans les innovations stratégiques. On a la chance d'être un territoire d'innovation, donc comme on a cette chance, on a une exigence d'être les meilleurs. C'est bien évidemment poursuivre et intensifier tous les partenariats qui sont nombreux en Île-de-France pour favoriser les synergies entre le monde de la recherche, le monde académique, le monde des universités et le monde des entreprises et les start-up très innovantes. Vous savez que nous avons également de très nombreux programmes pour booster les start-up et puis c'est nos soutiens aux innovations de rupture pour qu'on soit leader et puis pour adresser les problématiques liées aux enjeux climatiques, sur l'hydrogène, dans la filière du bâtiment où là encore, on accompagne très fortement la transition et puis également sur la mobilité automobile ou aéronautique pour qu'elle soit plus sobre. Et puis, deux derniers axes de cette stratégie régionale pour le développement économique et l'innovation, eh bien, rester une région attractive, attractive aussi pour faire venir les entreprises françaises mais aussi à l'international et puis simplifier, moderniser, renforcer la coordination de l'action publique et je dirais, dans cet axe-là, vous retrouvez à la fois cette demande très forte des acteurs économiques et qui est récurrente depuis des années quand on est élu sur ces sujets-là, de guichet unique. C'est pour ça qu'on travaille à renforcer cette logique de guichet unique à la fois dans Choose Paris Region, vous savez, qui est notre agence d'attractivité pour accueillir les entreprises internationales et puis, à l'échelle internationale, ça veut dire aussi créer une interface unique pour les dépôts de demandes d'aide, donc vraiment simplifier la vie des entreprises, ne pas leur rajouter des démarches administratives supplémentaires et puis vous avez aussi toutes les actions qui peuvent être menées pour répondre aux mutations du monde économique, les offres de tiers-lieu, le déploiement du très haut débit et puis les problématiques de logistique liées aux mutations du développement économique. Tout ça pour vous dire qu'on a voulu ce SRDE2I l'appeler Impact 2028. Pourquoi ? Parce que vous êtes des acteurs économiques, c'est vous qui avez un impact sur l'économie, mais l'idée, c'est de coordonner nos actions pour avoir encore plus d'impact. C'est le rôle qu'a la région comme chef de file et donc c'est pour ça que je vous invite à mieux découvrir cette stratégie, que vous pourrez retrouver à la fois le bilan de la stratégie passée et les objectifs de la stratégie à venir et puis au nom de la présidente de la région et de l'île de France et puis de tout le conseil régional, je vous dis que nous avons besoin de vous et que nous comptons sur vous et je vous remercie. Merci beaucoup.